Aujourd'hui, on parle du meilleur jeu de course futuriste à n'avoir jamais vu le jour, F-Zero. Et si vous êtes Timoipaot, eh bien je suis désolé pour vous, ça doit pas être facile tous les jours. Et c'était quand la sortie du dernier F-Zero ? Lorsque le premier F-Zero est sorti en 1990, l'ambition était claire. Il fallait montrer à tout le monde ce que la SNES pouvait faire, et pour rappel, à l'époque, faire la course, ça ressemblait plutôt à ça. Une voiture qui peut bouger de droite à gauche en bas de l'écran poursuivre une route qui va grossièrement, elle aussi, de droite à gauche. On n'a pas vraiment l'impression de parcourir un circuit, mais plutôt de réagir à des obstacles que l'on nous envoie en pleine tronche. Alors, puisque Nintendo's What Genesis don't... Ah ouais non, ça marche pas du tout à l'envers en fait. Les gars de chez Nintendo EID ont imaginé comment tirer le meilleur parti du modset de la SNES pour sortir un jeu que personne ne pourrait concevoir sur une Megadrive. Alors ouais, t'inquiète, moi j'ai tout compris, le modset, tout ça là, mais... Tu peux expliquer pour les autres au cas où ? C'est qu'ils n'ont pas compris, eux. Alors, on va essayer de faire court parce que vous pourrez trouver plein de vidéos qui vous expliqueront cette technologie mieux que moi. En fait, lorsqu'on parle du modset, on parle de la capacité qu'a la SNES à zoomer, tourner et déformer les sprites. Alors, c'est pas que c'était impossible sur une autre console, mais ça aurait réclamé beaucoup plus de temps de développement, de mémoire et de temps de calcul une fois en jeu. Donc, pour être sûr que ça ne puisse pas être produit chez la concurrence, il fallait s'assurer de sortir un jeu au gameplay ultra rapide. Un jeu qui aurait fumé la Megadrive plus vite que le premier joint que t'as fumé en cachette dans la cave de tes parents. Je sais ce que t'as fait. Et franchement, mec... La prochaine fois, appelle tes parents et fait tourner ! Non mais sérieux, ils auraient sûrement voulu en avoir ! Maintenant que ce point a été éclairci, F-Zero, ça vaut quoi ? Eh bah, dans le contexte de l'époque, j'imagine que c'était incroyable. Des vaisseaux qui filent à plus de 400 km heure sur des courses prenant place dans un univers futuriste. Eh, ça donne envie, non ? Les tracés sont assez courts et vous devrez donc effectuer 5 tours de piste pour terminer la course. Libre à vous de couper les virages comme bon vous semble, voire même de sauter par-dessus certaines barrières pour gagner du temps. Les vaisseaux ont aussi une barre d'énergie qui diminuera à chaque collision. Et du coup, si vous conduisez comme un bourrin, bah vous finirez pas à la course. Alors, vous pouvez restaurer votre énergie en passant sur des zones de réparation, mais vous serez obligés de ralentir si les dégâts de votre machine sont trop importants. Mais ? Mais, 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 mais ? Oui ? Mais non, pas toi, mamie ! Et mais lorsqu'on regarde le jeu aujourd'hui, eh bien la seule chose qu'il en ressort, c'est que ça a vieilli. Ah, comme moi ? Ah bah oui, en quelque sorte en fait, hein. Lui aussi, il aurait besoin d'une canne et de quelqu'un pour l'aider à aller chier. La physique est assez approximative et les collisions vont envoyer votre vaisseau dans une direction au pif. Alors, si c'est une collision, ça va, mais lorsque vous vous faites enchaîner, eh bah vous pouvez carrément vous retrouver le nez à l'envers. Et là, faudra pas compter sur la vitesse du jeu pour vous aider. Ah bah non, parce qu'il va vous falloir une éternité pour reprendre de la vitesse et vous remettre dans la bonne direction. Non, c'était le coup d'essai. Et au moins, il aura eu le mérite d'offrir au monde Super Mario Kart. Mais bon, le temps lui a mis une grosse claque à lui aussi. Mais je vais pas épiloguer Super Mario Kart, parce que cette vidéo se consacre à la saga F-Zero. Si vous voulez en savoir plus concernant ce jeu, bah je vous invite à aller voir la vidéo de Lelou 5.1 à ce sujet. En nous concernant, on va enchaîner en continuant avec la chronologie de l'histoire, et donc on va attaquer F-Zero X. Bah non, non, tu peux pas enchaîner comme ça. Ah ouais, pourquoi ça ? Parce que chaussures. On en a déjà parlé, tu ne sais pas faire d'humour absurde et qu'est-ce que tu fais. Ok, non, je vois ce qu'il veut dire. En vrai, c'est vrai que j'ai parlé de l'histoire du jeu, et honnêtement, pour un jeu de course, elle est plutôt travaillée et elle mérite qu'on s'y attarde. Le premier jeu prend place en 2560. La civilisation humaine a suffisamment avancé pour pouvoir communiquer avec des formes de vie extraterrestres, et des échanges ont eu lieu. Ce nouveau commerce a même permis l'émergence de quelques multimilliardaires qui ont commencé à s'ennuyer dans leur petite vie de bourgeois privilégiés. Mec, t'abuses, on avait dit pas de politique en vidéo. Alors, ok, mais c'est pas de moi. Je cite littéralement le manuel. They yearn for new entertainment to stimulate their lazy lives. Ah non, ah mais autant pour moi ! J'ai cru que t'envoyais un tacle au riche parce que tu étais quelqu'un d'engagé et de conscient des inégalités de ce monde. Mais en fait, t'es juste en train de lire un manuel auquel tu comprends pas la moitié du propos. Oh mon dieu, mec ! On parle d'un jeu vidéo avec des vaisseaux qui vont vite dans l'espace ! Ah non, mais vas-y, continue, continue ! Donc, pour se divertir, une idée leur est venue. Et pourquoi ne pas relancer une compétition similaire à la Formule 1 ? Des sommes astronomiques ont alors été investies par ces multimilliardaires dans la création de circuits situés à plus de 90 mètres du sol. Et ces derniers sont maintenus en l'air par des barrières antigravitationnelles. Et du coup, les machines des pilotes utilisent la toute dernière technologie super magnétique pour flotter à environ 1 mètre de la piste et éviter la perte de vitesse que cause la friction des pneus sur la route. Et oh mon dieu, tu as raison, c'est littéralement une critique du gaspillage d'argent provoqué par l'ennui d'une minorité qui possède la majorité de la richesse du monde ! Lorsque le premier Grand Prix a eu lieu, les gens ont été outrés par le danger de la course. En effet, les organisateurs avaient placé des pièges sur la piste pour rendre l'événement plus palpitant. Mais au fur et à mesure, les gens se sont habitués et ont demandé toujours plus d'enjeux. Ce qui a amené à des courses de plus en plus dangereuses et de plus en plus piégeuses. C'est un parallèle à la désensibilisation des spectateurs à la violence et à un divertissement d'autant plus grand que la chance de blessure est présente. C'est bien mec, je tiens à toi, tu commences à comprendre. Je voulais juste faire une vidéo marrante. Je vais sauter l'épisode F-Zero exclusif où c'était la View et je vais donc passer au suivant que nous avons eu par chez nous et qui s'avère être la suite directe de F-Zero Grand Prix, F-Zero X. Oh mon dieu, oui ça claque ! J'ai jamais vu un opening aussi énorme ! Et si vous aimez le métal, vous allez kiffer l'OST du jeu. De la grosse guitare électrique comme on aime, sur un rythme rapide et agressif avec des riffs de dingue. Perso, il m'arrive de lancer un jeu uniquement pour sa musique et F-Zero X fait partie de ces jeux-là. Mais enfin bon, retournons à l'histoire. On estime que ce nouvel opus prend place 10 ans après les événements de F-Zero Grand Prix en se basant sur l'âge du Dr. Stewart. Par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'il prend place 3 ans après la suspension de la compétition pour cause d'accidents majeurs ayant fait plusieurs blessés parmi les pilotes. Car oui, la fédération acceptera de rouvrir la compétition suite à une forte demande de la part des fans. Bah ouais, après tout, nous on s'en fout, tout ce qu'on veut c'est des courses effrénées. Et s'il peut y avoir des morts, bah c'est encore mieux. Et pour ceux qui me disent que c'est quelque chose de surréaliste, vous avez déjà regardé des courses de NASCAR ? Cette fois, c'est 30 pilotes qui prendront part à la compétition en même temps sur le même circuit. Quelque chose d'incroyable en 1998, où la plupart des jeux proposaient un maximum de 8 concurrents en même temps sur la piste. Et alors, le jeu devait ramer du cul ? Et bah non ! Trop dramatique ! Ouais, ouais, je l'ai senti un peu aussi. Le jeu tournait en fait à 50 images par seconde en permanence. De tout le temps que j'ai passé sur ce jeu jusqu'à maintenant, et bah j'ai jamais remarqué de baisse de framerate. Alors évidemment, quand on regarde de plus près, bon, bah le jeu est un peu vide. Mais honnêtement, les graphismes sont pas moches, et dans le fond, ça fait le taf. Pour un jeu aussi rapide, le plus important, c'est la fluidité et le gameplay. Bah tiens, d'ailleurs, le gameplay, parlons-en ! Les machines sont plus rapides que jamais, avec une vitesse de croisière tournant autour des 700 km heure. Et c'est pas juste un chiffre, ça se ressent aussi en piste. Et cette sensation de vitesse, on la ressent par plein de petites astuces assez subtiles. Déjà, plus votre vaisseau accélère, plus la caméra s'éloigne. Une technique très utilisée par les jeux de course, et notamment Need for Speed, depuis son deuxième opus en 1997. Une autre astuce, c'est la nouvelle façon d'utiliser votre boost. En effet, si la première version du Grand Prix permettait de cumuler un boost par tour effectué, ici, vous l'utilisez quand vous voulez, au détriment de l'énergie de votre vaisseau. Seulement à partir du deuxième tour. Parce que bon, la fédération veut que ce soit dangereux, mais faut pas abuser. Si tout le monde se crache au premier tour, y'a pas de course et y'a pas de thune. Il est même possible de régler sa machine en fonction du circuit, et de la rendre plus agile ou plus rapide selon le tracé de la course. Après ça, la course démarre, et c'est une claque ! Déjà, les vaisseaux répondent aux doigts et à l'œil, même les plus lourds. Et du coup, même celui qui n'a jamais joué pourra prendre les commandes et s'amuser immédiatement. Quelque chose qu'on peut pas dire d'un de ses concurrents sorti 4 ans auparavant sur PlayStation, Wipeout. C'est le jeu qui est moins bien. Pour vous illustrer ça, Wipeout est à F-Zéro ce que la pizza hawaïenne est à la margarita. T'im ananas. Le principe du jeu est le même, des vaisseaux qui vont vite dans un univers futuriste, mais l'exécution est à l'exact opposé. Dans Wipeout, votre vaisseau glisse sur la piste, et cette inertie est à prendre en compte dans votre pilotage. Si vous voulez négocier un virage, vous allez donc devoir lancer la glisse de votre vaisseau un peu avant celui-ci. Il faudra aussi éviter les gestes brusques pour réussir à garder le contrôle de la machine. Comme une pizza à l'ananas, c'est un concept exigeant et qui demande qu'on s'y habitue avant de vraiment commencer à l'apprécier. Mais force est d'admettre que la première fois risque d'être désagréable. Vraiment, arrêtez de critiquer sans avoir essayé, je vous jure que c'est bon. Dans F-Zéro X par contre, votre vaisseau est en prise avec le sol. Il réagit un peu plus comme une voiture. Bah tiens, comme une Formule 1 justement. Une Formule 1 ? Mais en plus de ce qui était possible dans les opus précédents, comme faire glisser le vaisseau de gauche à droite pour prendre des virages plus serrés par exemple, il est aussi possible d'abuser du moteur physique pour atteindre des vitesses folles. Si vous prenez un personnage avec une mauvaise tenue de route, et que vous le mettez à fond sur l'accélération, et bien vos dérapages vous feront gagner de la vitesse au lieu d'en perdre. Et ça vous donne quelque chose qui ressemble à ça. Et un nouvel ajout de ce jeu, c'est la possibilité d'attaquer ses concurrents. En tapotant deux fois l'une des gâchettes, votre vaisseau va mettre un bon gros coup de schlass du côté correspondant pour envoyer péter un adversaire. Vous pouvez aussi vous en défendre en faisant tourner votre vaisseau, mais attention, les ennemis connaissent aussi la technique. Il y a même un mod qui vous invite à casser des bouches sous le doux nom de Death Race. Cette fois, le but sera d'endommager les 29 véhicules adverses sur la piste le plus vite possible. Tu dis endommager, mais... Ah bah je veux dire de la même façon que Batman ne tue pas les criminels qu'il arrête. Ouais. Ouais, ouais. Et enfin, cet opus est le seul à proposer des courses générées procéduralement. Vous les trouverez dans la X-Cup, qui se débloque après avoir terminé toutes les autres coupes en mode expert. Et le pire, c'est que les courses ne sont pas si random que ça. On peut parfois trouver une logique aux courses, et les tracés sont toujours jouables. Enfin, à votre niveau à ce moment du jeu en tout cas. Et du coup, je pense que c'est le moment de passer à la suite directe de ce jeu, F-Zero GX. Ce jeu est objectivement le plus rapide et le plus nerveux. 4 ans le sépare de son grand frère, ce qui a laissé largement assez de temps à Amusement Vision pour rendre la formule de base encore plus explosive. Attends, c'est pas Nintendo qui a développé celui-là ? Alors non, on peut même dire que c'est Sega en fait. Amusement Vision est un studio de développement interne à Sega, et c'est à eux qu'a été confié ce nouvel opus de la série. Ce choix explique aussi une particularité de cet opus, qui est d'être aussi disponible sous forme de bornes d'arcade, sous le nom F-Zero AX. Bornes d'arcade qui sont d'ailleurs le marché principal de Sega encore aujourd'hui. Il vous suffit de vous balader dans un game center pour vous rendre compte du nombre de machines qui leur appartiennent, comme les UFO catchers par exemple. Mais on reviendra là-dessus un peu plus tard, je vous rassure, le jeu est quand même bien édité par Nintendo. Du coup, quoi de neuf ? Eh ben, les vaisseaux vont encore plus vite, avec une vitesse de croisière supérieure à 1000 km heure, et un boost qui va vous envoyer en orbite, et parfois littéralement selon les circuits. Buvez votre café et sniffez votre ride de coupe quotidien si vous voulez réussir à suivre ce qui se passe. Pour votre santé, évitez de vous charger entre les repas. Pour plus d'informations, www.mangeysniffé.fr. A ce rythme de dingue se rajoute une maniabilité encore plus exigeante, et vous pouvez prendre des virages plus serrés en jouant avec les gâchettes, voire forcer un dérapage si cela ne suffit pas. Et pour en rajouter une couche, le moteur de jeu permet toujours des folies comme le snaking par exemple. Vous mettez votre vaisseau à fond sur l'accélération, et vous faites le serpent. Ouais, c'est de la triche d'exploiter le jeu comme ça. Alors, je vois où vous voulez en venir, mais LIA utilise aussi le snaking. En fait, ce jeu n'a pas de rubber banding à proprement parler, mais si jamais un pilote se fait distancer, il n'hésitera pas à utiliser cette technique pour rattraper le pack. Et puis vous savez quoi ? J'en ai même vu utiliser des techniques que je suis incapable de reproduire pour revenir en piste ou gagner du temps. Et puis le mode histoire est tellement dur que si vous ne jouez pas comme ça, il va vous falloir une crème hémoroïde tellement le jeu va faire de vous sa pute. Ah oui, parce que c'est la grande nouveauté du jeu, le mode histoire. Dans ce dernier, vous incarnerez exclusivement Captain Falcon, et dès la première cinématique, et bah, waouh. Je veux un film F-Zero. Alors non mais ça, on y reviendra après. Enfin, il y a bien quelque chose qui pourrait te plaire, mais euh, ouais, bof. Non mais on en reparle après. Chaque mission offre un objectif à accomplir en rapport avec l'histoire qui se déroule. Par exemple, la première, c'est le simulateur de course pour que Falcon puisse entraîner ses trajectoires à haute vitesse. Et ça, ça va. C'est pas trop compliqué. Normal, c'est le début. Normal, c'est le début ? Ok. Mission 2. Samouraï Goro bloque Falcon, et le défi à domicile au Red Canyon. Falcon accepte parce que Falcon ne recule devant rien et n'a ni peur ni cerveau. En vrai, t'es pas obligé de t'arrêter là, hein. C'est des voleurs. Et t'es un chasseur de primes. Mais rouleur dessus. Mais tu fais quoi ? Mais donc, c'est parti pour un duel au bord d'une falaise avec des éboulements prêts à vous rétamer à la première approximation. Et je rappelle qu'on va à plus de 1000 km heure. Et autant cette mission est stylée, autant elle est ultra serrée. Goro ne vous offrira l'opportunité de doubler qu'à la toute fin de la piste. Et s'il vous a distancé avant cela, n'espérez même pas le rattraper. C'est simple, j'ai passé une semaine là-dessus quand j'étais gosse. Et deux manettes. J'étais un enfant calme. Après cette mission, un vieux accro au Paris sportif nous chope et nous demande de participer à une course pour qu'il puisse rentabiliser sa pauvre pièce. Bien entendu, on accepte et c'est à nouveau un manque de respect d'anthologie. Cette mission est une simple course. On la gagne et on trace sans notre butin pour choper Black Shadow qui fout le s'beul du côté de Lightning. Et oui, car c'est pas la thune qui intéresse Captain Falcon. C'est la revanche envers son némésis, son ennemi de toujours. Enfin, ouais, vous avez compris, c'est un protagoniste stéréotypé. Allez, on avance. On se fait happer en chemin par le gang de Michael Caine. On les défonce tous, un par un, Batman style. Et on peut enfin s'attaquer à Black Shadow. Malheureusement, il fait prisonnier Captain Falcon d'un lien magique et en fait sortir Blood Falcon qui pose une bombe sur le toit de sa machine avant de l'envoyer s'exploser au loin. C'est parti en coup quelque part. Mais Falcon réussit à se libérer par la force du scénario et doit maintenant trouver un moyen d'enlever cette bombe qui réagit à la vitesse. Speed ! Oui, oui, c'est clairement une référence à Speed. Et c'est trop biens ! Cette mission est de loin l'une des plus stressantes. Se manger un mur fera énormément chuter la vitesse du vaisseau et le circuit est assez tortueux. Sans compter ces putains de civils qui traînent au milieu de la piste. Mais barrez-vous bordel, j'ai une bombe collée sur le toit ! Et comment Falcon va s'en sortir ? Bon, au point où on en est... Disons quelque chose comme ça. Il arrive à une fin de route en travaux et ne pouvant freiner, il se retrouve obligé de faire un saut entre les deux parties de la route. Heureusement, il décolle pile à la bonne hauteur pour que la bombe se fasse arracher par un crochet qui traînait par là et explose dans l'eau juste en dessous. Puis il atterrira en toute sécurité sur la portion d'en face. Mais c'est trop biens ! Ce mode histoire est une pépite dans ce jeu. Mais c'est pas la seule chose qu'il faut noter. Le mode Grand Prix est toujours présent avec ses cinq coupes dont deux débloquables mais cette fois, la dernière est composée des courses de F-Zero AX. Mieux que ça en fait ! F-Zero AX est présent dans son intégralité dans le disque du jeu. Et si vous avez un Action Replay, vous pourrez y accéder dans son entièreté jusqu'au menu et aux courses timées. Un bon moyen, si vous voulez pas vous casser la tête, à faire tous les Grand Prix en mode Master. Après, il existe aussi un moyen de rouler sur les Grand Prix et ça s'appelle les Machines Custom. En effet, c'est la première fois en Europe que vous pourrez créer vos propres machines de compétition. Pour ce faire, il faudra acheter des pièces à la boutique et elles se débloqueront au fur et à mesure de votre avancement dans le jeu. Ensuite, un petit tour par l'éditeur, vous assemblez un booster, un cockpit et un châssis et voilà ! Vous pouvez ensuite décorer votre vaisseau avec goût. Tu m'as laissé une voiture tellement... ... ... Évidemment, dans mon cas, j'ai créé une machine ultra lourde qui tourne pas et donc bien sûr... Et même si l'équilibrage est globalement bon, il est possible d'avoir des machines qui ont des vitesses de pointe faramineuses et qui tournent bien quand même. Avec ça, on a fait le tour des opus consoles et du coup, quoi de mieux pour continuer que de tout foutre en l'air ! Calme-toi mec ! Calme-toi, c'est qu'un jeu ! Le premier jeu mettait en scène quatre personnages. Capitaine Falcon, le chasseur de primes originaire de Port Town, Robert Stewart, le docteur en médecine, Pico, un ancien des forces spéciales de l'armée Polipoto et Samouraï Goro, le leader d'une bande de voleurs planqués dans le Red Canyon. Le jeu prenant place un quart de siècle après le premier, on ne retrouvera aucun de ces personnages dans cet opus puisqu'ils sont tous partis à la retraite. Mais on a de la chance, parce qu'à la place, on aura des personnages complètement aux effes, comme... Meghan et sa haute violette. Il paraît qu'elle fait du karaté. Mickey Marcus et son Fireball. Les femmes l'adorent parce que c'est un gentleman. Jane B. Christie. La rumeur dit qu'elle mentirait sur son âge. Et Nietzsche. C'est un homme silencieux, mais bordel, on s'en fout ! Le problème de ce jeu, c'est qu'on dirait un peu le vilain petit canard de la série. Les vaisseaux ont un design qui ressemble plus à la Twingo de ta mère qu'à un véhicule de compétition, et les personnages n'ont aucune profondeur. Quant au lore, il ressemble au 25ème marque narrative d'un animé qui a déjà beaucoup trop duré. Autre problème, si le jeu prend part après F-Zero GX, pourquoi on en revient aux règles de l'époque d'F-Zero Grand Prix ? Ok, ok, calme-toi. Et le jeu, il vaut quoi ? Ah bah il est cool ! Et ça m'énerve encore plus ! Comme je disais, le jeu reprend le concept du premier F-Zero et l'améliore en tout point. La physique semble plus logique, les collisions sont moins punitives, mais restent impactantes. Il y a même plus de vaisseaux à choisir, dont certains à débloquer. Quant au boostpad, ils ne sont pas aussi pétés que sur SNES, où ils vous faisaient monter à 900 km heure. Par contre, le jeu souffre d'un défaut ultra présent à l'époque, le rubberbanding. Le rubberbanding, ou élasticage en français. Mais personne ne dit ça. C'est cette mécanique qui fait que si vous veniez à mettre une valise à un de vos concurrents, ce dernier se verrait attribuer un avantage pour pouvoir vous rattraper. Et sur ce jeu, c'est étonnamment frappant. En gros, pour gagner, il vous faudra rester devant vos concurrents, mais pas trop. Sinon, ils vous rattraperont d'une manière absolument déloyale. Donc la vraie technique consiste à rester premier sans trop forcer, et si vous vous faites doubler, vous pouvez aussi rester deuxième. Puis, une fois au dernier tour, vous pourrez commencer à bourriner comme un gros sac pour reprendre la première position. Mais je vous rassure, ça suffit pas à faire de ce jeu un mauvais jeu. Et même pour aller plus loin, si vous voulez vous refaire un F-Zero à l'ancienne, je vous conseillerais d'oublier l'Opus Snes et de faire plutôt celui sur GBA. Sinon, tu parlais d'un film F-Zero juste avant, du coup, ça vaut quoi ? Un animé F-Zero a vu le jour en 2003, et l'histoire se passe en 2201, et on y retrouve tous nos personnages préférés. Capitaine Falcon, Jodie Summer, Dr. Stewart... Bah non, non. Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux ? Le premier Grand Prix, c'était en 2560, et il y avait déjà Stewart et Falcon. Alors on dit quoi ? Eh bah on dit qu'on s'en fout, on prend ça comme un autre arc narratif, et on avance. Au pire, si vraiment ça t'empêche de dormir la nuit, tu te dis que les manuels de jeu sont faux, et que les autres épisodes se passent un peu avant 2201, et ça dégage. De toute façon, à l'époque, les timelines, on s'en foutait. Vous voulez qu'on parle de celle de Zelda comme le dernier des branleurs rétro gaming ? Concernant l'anime, c'est un shonen plutôt classique, qui souffre de la comparaison avec Initial D. Pourtant, ça reste un divertissement acceptable, et qui rend l'univers F-Zero un peu plus vivant. Et ça fait pas vraiment de mal à la série ! Et puis, ça a surtout permis d'avoir le meilleur jeu de course de la GBA, F-Zero GP Legend. Le jeu suit donc les règles introduites par F-Zero X, et les contrôles du vaisseau sont très proches de F-Zero GX, à un tel point qu'on peut voir ce jeu comme la version portable du jeu Gamecube. Le jeu est magnifique, et propose une trentaine de vaisseaux à sélectionner, et 23 courses sur lesquelles courir. Le mélange entre la SNES et la Gamecube fonctionne hyper bien, et les vaisseaux sont maniables grâce à plein de techniques de pilotage que vous découvrirez au fur et à mesure du jeu. Et vous pouvez même modifier le réglage pour accommoder un circuit. Le jeu se permet de rajouter un mode histoire que je qualifierais de... Ce mode est bourré d'illustrations de qualité, et l'histoire fait le taf quand il s'agit de justifier chaque mission à venir. Elles sont un peu moins variées que sur F-Zero GX, mais se saurait en demander beaucoup à un jeu déjà très complet. Et vous aurez même des explications sur l'origine des environnements durant votre progression dans l'histoire. Que du bon ! Et bien entendu, le sacro-saint mode Grand Prix que je commence à maîtriser à la perfection. Tu sais pas jouer Jack ! T'es mauvais ! Du coup, je pense que j'ai besoin de retourner m'entraîner, et ça tombe bien, puisque le mode test zéro vous mettra au défi de réussir des sections de course en un temps donné, avec une machine précise. Que de contenu sur une si petite cartouche. Et c'est pas fini ! Ah oui, parce que je me suis habitué à entendre l'annonceur crier dans tous les sens tout et n'importe quoi dans les jeux précédents. A un tel point que j'ai pas tout de suite tiqué celui de cet opus. La GBA était pas réputée pour la qualité des voix qu'elle pouvait fournir. Et pourtant, on entend très clairement ce que l'annonceur dit jusque dans les menus du jeu. Une prouesse qui me fait dire qu'on n'aura jamais mieux sur GBA. Oh, toi tu vas revenir avec un twist, je le sens. Ah oui, on l'a pas eu chez nous celui-là. Tant est si bien que j'ai dû y jouer en japonais jusqu'à ce que je découvre qu'il existe un pass de traduction anglais qui permet de profiter pleinement du jeu. Alors pourquoi je vous en parle ? Bon bah si ça vous emmerde, moi je peux arrêter la vidéo ici, pas de soucis hein ! Yes, la blague sur fête. On percera pas par notre originalité. Du coup, je vous en parle pour deux raisons. Déjà parce que le jeu fait tout comme le précédent, mais en mieux, et vous pouvez même cumuler des super boosts pour aller encore plus vite. Et ensuite parce que vous pouvez créer vos propres circuits et les partager avec vos amis. D'ailleurs, j'aurais aussi pu parler de l'expansion de Kit F-0X sur la N64 DD. Mais bon, je vous mets une vidéo de Luigi Blood, ce sera plus simple pour que vous puissiez vous imaginer un peu à quoi ça ressemblait. Alors, avec tout ce qu'on vient de voir et l'incroyable qualité de cette série qui n'a jamais eu un mauvais épisode, qu'est-ce qui fait que cette franchise n'a pas eu de nouvel épisode depuis plus de 15 ans ? Bah, on n'a pas vraiment de réponse à ça. Mais on peut imaginer que Nintendo est assez frileux, de plus de 15 ans. Surtout qu'en matière de course, la Switch s'en tient toujours très bien et même explose toute la compétition avec Mario Kart 8, toujours autant jouer 8 ans après sa sortie. Malgré cela, l'histoire n'est peut-être pas finie. Après tout, Metroid Dread est sorti 20 ans après le dernier opus 2D sur GBA. Mais il faut bien avouer que les deux franchises n'ont pas la même aura. Pourtant, s'il y avait un jeu qui poussait les consoles Nintendo dans leur retranchement, et bah c'était bien F-Zero. Et vu que Nintendo n'est plus dans cette course à la puissance, les chances d'avoir un nouvel opus de cette série sont assez maigres, mais pas inexistantes. Sous-titrage ST' 501